On s'apprête à rentrer dans l'endroit le plus difficile à chaque fois Je pense qu'il doit y avoir une famille qui défend Oh non, on fait trop de peine, vraiment Je pense qu'il n'avance pas plus parce que tu vas craquer T'as peur de quoi petite tête ? C'est horrible Tout le monde en a peur alors que c'est les chiens les plus gentils Il y en a qui pleure et tout, et vraiment je trouve ça qui est terrible Et il y en a qui sont là depuis des années, c'est hyper dur Il a été abandonné très récemment, peut-être sûrement, par sa famille C'est avec Zéna, mais en mal Le problème c'est qu'ils font peur aux gens Yo, on espère que vous allez tout super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo On avait vraiment trop hâte de commencer ce type de vidéo avec vous Sachant qu'on l'a déjà fait par le passé Mais là on va faire un truc un peu plus poussé cette année On va aller visiter pas mal de refuges Un petit peu partout en France Donc là on revient sur les bases dans le sens où on revient Donc 3 ans après au refuge On avait adopté notre chienne Zéna Donc notre American Staff Pitbull On n'a pas emmené notre chien aujourd'hui parce qu'on n'a pas envie de Je sais pas, éventuellement traumatiser notre chienne Étant donné qu'elle était là quand elle était bébé Donc du coup on est venu ici On va voir un peu comment ça se présente Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans les refuges Je vais vous présenter quelques chiens Et aussi vous donner des informations par rapport aux événements qu'il y a aussi ici Je vais vous encourager éventuellement à adopter un animal Parce que c'est toujours mieux d'adopter en refuge Que en élevage bien évidemment En sachant aujourd'hui qu'on se retrouve au refuge de Brignet Donc c'est juste à côté de Lyon Pour toutes les personnes qui sont dans le secteur Comme Bava l'a dit juste avant Nous ce type de vidéo c'est pour vous donner justement aussi l'envie Et de vous partager nous l'amour qu'on a pour tous les animaux Mais aussi même s'il y en a qui n'ont pas envie d'adopter D'aller tout simplement y faire un tour Pour ceux qui ne sont pas très loin On sait qu'on a plein d'abonnés qui viennent de Lyon Ou des alentours Et du coup on en profite vu que nous notre famille elle habite Bah du coup proche de Lyon Pour venir ici Donc ça sera le premier refuge qu'on va faire On va en faire toute une suite de vidéos Comme je vous ai expliqué on est bien à Lyon Le refuge il fait tout ça Donc je crois de tout là-bas jusqu'à là C'est l'entrée Et en fait ça fait tout le truc Enfin bref vous allez voir Il y a énormément de box T'es trop hâte mais t'es trop peur La dernière fois que je suis venue ici j'ai pleuré comme une madeleine T'as peur d'être prise d'émotion Ouais c'est ça On est allé plusieurs fois à ce refuge Donc une fois pour adopter Xena Et aussi plusieurs fois avant pour aller voir un petit peu les chiens De tout type d'animaux On va aller voir un petit peu On va vous montrer comment ça se présente Donc quelle démarche il faut faire pour si vous voulez éventuellement adopter un animal Ah oui important avant de commencer la vidéo N'oubliez pas de liker N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne C'est important également de partager cette vidéo un maximum Pour qu'un maximum de gens puissent l'avoir On est juste devant Là on a les horaires d'ouverture S'il y en a qui veulent faire pause L'entrée est juste là-bas Voilà pour la SPA Il y a déjà un petit cat là ici En gros c'est le bureau de l'entrée Et ici en fait c'est si vous voulez venir adopter un chien En fait tous les box sont tous là-bas Et ensuite revenir ici à l'entrée pour discuter d'une éventuelle C'est super intéressant Là c'est les dons qui sont utilisés pour le refuge C'est super important On va en apporter je pense pour cet hiver Parce que je pense qu'on reviendra On a l'occasion de revenir comme je vous l'expliquais Dans ce refuge là du moins Parce que notre famille est tout proche Bonjour mamoune Bonjour Oh ça c'est du cat Un truc pour les chats Donc juste en face de l'entrée Il y a déjà plein de chats Tout calme Oh non le bébé Ils ont l'air contents de nous voir Eh mais je crois que je l'ai vu adopter la boule Est-ce que tu peux l'adopter ? Je crois Je suis plus sûre mais je crois Oula il a pas l'air ça Oh non les petits chats Oh non Donc là ici vous avez tout un truc pour les chats Oh la la Toi tu veux des gratos et toi Toi tu veux des gratos et toi Plein de trucs pour que les chats ils soient bien C'est trop bien Oh la la Il se frotte Trop mignon C'est vrai que nous on est plus chiens Mais en vrai il y a des chats aussi qui sont très gentils Si ça aurait été que de moi j'aurais pris un chat Mais avec Xena et Pico Les chats ça passe pas trop Bon là on s'apprête à rentrer dans l'endroit le plus difficile à chaque fois J'ai peur Je sais qu'à chaque fois je suis archi sensible et tout Je vais essayer de me contenir pour cette vidéo Il y a tous les chiens tout simplement Ils sont tous enfermés dans les box Et je sais que je suis vachement sensible à ceux qui se rapprochent de Xena et Pico au niveau physique en fait Donc on va aller voir tout ça Tous les box juste à l'entrée en fait directement quand on sort des trucs des chats C'est ultra grand Je vais vous montrer un petit peu rapidement comment ça se passe au niveau des trucs Au niveau des box Donc là vous pouvez rentrer à l'intérieur pour voir les infos sur les chiens Et là donc vous pouvez voir s'il est disponible depuis quand elle est là etc etc Ça c'est les modalités d'adoption Si il y en a qui sont intéressés voilà je vous montre On va vous montrer les petits chiens Bon on va voir à pleurer bien sûr Trop mignon C'est ta petite tête Ta petite tête Bonjour On dirait Xena en plus gros Voilà Sa petite tête non mais ça vraiment ça me brise le coeur Franchement On va aller voir l'info sur les chiens je pense que ça installe ça Ouais Bonjour Bonjour Je sais pas s'il fait mal ou mal mais il est trop kiki Ça va petit mec Voilà Il était déjà il y a trois ans Ça va maman Oh regarde les chouchons Bonjour 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 C'est ceux qui ne peuvent pas te rapprocher Viens voir Bob Suicy est trop mignon En gros ici là donc les portes vous voyez tout le box là ici En gros la porte c'est fait pour voir à l'intérieur Donc vous avez le prénom vous avez l'âge De toute façon on va vous montrer au fur à mesure mais du coup c'est pour voir s'ils sont disponibles directement à l'adoption ou pas Toi t'es mignon toi C'est vrai que les chiens de l'autre bâtiment Les chiens de l'autre bâtiment là juste ce qu'on vient de faire comme Bob le disait Tu disais quoi mon coeur Le problème c'est qu'ils font peur aux gens Ils font cabrouiller tu peux même pas juste t'approcher C'est vrai qu'en fait c'est le seul box c'est le seul bâtiment où vraiment les chiens ils sont comme ça L'arrière eux ils sont gentils Je pense qu'il faut vachement s'y connaitre et tout Avec les chiens Parce que le problème c'est que tu peux pas t'aventurer avec un chien comme ça Tu connais pas un mignon pour le calmer Surtout si t'as des enfants etc etc Il est gros toi hein Il est magnifique celui-ci Il est grand C'est le même nombre de kilos Tu penses ? Il a l'air costaud Il est trop mignon tout quoi Il a l'air super gentil Il faut choisir gratouille à tous tes copains aussi Pas que toi Regarde lui ça c'est beau Bonjour Il est trop mignon tout quoi Il est trop mignon tout quoi Tu regardes on a vu bien toi que je dis Moi je trouvais il y avait des années de tête aussi Oh il est trop mignon tout quoi Oh non Oh non le déjeuner Non mais non sérieusement J'ai trop mignon Qu'est ce qu'il y a chouchou ça te gratte ? Il est malheureux lui Ouais On dirait Xena Je pense qu'il est âgé T'es tout fou toi T'es tout fou 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 T'es trop mignon toi Il est trop mignon toi Oh il est trop fou Coucou toi Là on est à l'intérieur des boxes On peut voir les numéros Les noms Quelle agison Et là t'as l'impression que ça s'ajoute le chien Voilà Donc là il est réservé Très mignon Tu vas partir toi Tu vas partir toi Tu vas partir bientôt toi Tu vas partir bientôt Oui 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 Je ne veux pas partir du type de chien à la mode Je suis un chien très joyeux, sociable Et qui a beaucoup Plus chouette Bonjour Bonjour Luna Luna Oui c'est toi Pour l'instant Avec les pastilles rouges Ceux qui ne sont pas adoptables Pour le moment Pour des raisons sanitaires Ou autre Mais elle a 12 ans Là il y a son âge Luna Luna Bonjour 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 la petite fille Elle est trop belle Il est le 3 novembre Aujourd'hui on est le 9 je crois Il faut penser que moi aussi c'est des chiens qui sont en fin de vie C'est sûr que c'est difficile C'est pas donné à tout le monde de prendre un chien en fin de vie Enfin en fin de vie t'as compris qu'il est vieux Il y a rien de mieux à lui offrir que Parce que là même s'il lui reste 3 ans Allez disons 3 ans Il sera heureux tu vois Comment tu t'appelles Jason ? Ça se trouve il doit avoir une famille Enfin je pense qu'il doit avoir une famille c'est le départ hein Oh non il fait trop de fan vraiment On n'a pas le nom Bah oui je veux ça Ça c'est un rot ça Il y a besoin de sereau là Toto Tu fais le tour ? Tu fais le tour ? Bah oui ! Bah oui ! Bah oui ! Lui il est prêt à adopter Il y a la pastille verte T'es prête à partir toi ? Hein ? Il faut juste que quelqu'un vienne le chercher On dirait Xixi Bonjour Tu ronges comme Xena toi Tu ronges comme Xena toi Non mais il te regarde vraiment Les yeux d'amour genre C'est plus gentil hein ? Ouais vraiment Bah oui ! On est là ! Ah ! Yves ronges ! Tu me ronges ! Attends ! Donc eux deux ils sont pas l'adoption Ouais ! Une jeune bébé ! Bonjour ! Bonjour ! Alors ceux-ci il est pas l'adoption en plus Ils sont tous pas l'adoption Je sais pas d'ailleurs des raisons particulières Peut-être Je pense que ça fait pas longtemps que je suis là C'est un bébé ! Oh oui toi t'es bébé toi ! Toi t'es bébé toi ! Je m'avance pas mais peut-être que s'il y en a qui sont pas l'adoption Qui sont en rouge donc comme on a dit C'était pour raison peut-être sanitaire Ca veut dire qu'ils sont pas là depuis très longtemps Je demanderai à l'accueil Moi je pense que les rouges en fait c'est marqué pour l'instant C'est pas l'adoption pour l'instant Ca veut dire qu'ils vont sûrement passer à l'adoption Ca me fait rire ton vernis là ! Ah oui j'ai du vernis aussi ça c'est une longue histoire Y'en a qui sont plus peureux et du coup quand on s'approche Ils se barrent dans leur petit coin T'as peur de quoi chouchou ? Je pense qu'il a une dysplasie des hanches C'est typique des bergers allemands ça et J'ai bien pensé que c'est un berger allemand Et les dysplasies des hanches ça arrive très souvent Des petits bisous Ca c'est du gros chagrin ça Ca c'est du gros chagrin Mais oui ! C'est ça qu'il faut savoir aussi Donc les box ils sont chauffés en hiver aussi Magnifique lui Regardez ça Il est magnifique ! Oh la la ! Toi tu veux des massages du museau ? Oui ça va ! C'est notre champion coeur Oh la la ! Qu'est-ce que tu veux ? 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 Oui 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 ! Oui 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 ! Oh la 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 ! C'est comme Zéna ! Moi je te chou ! Comment il s'appelle ? Je ne sais pas fahier ! C'est vraiment le même comportement que Zéna C'est avec Zéna mais en malle ! Il est disponible à l'adoption On va rentrer, on va voir un petit peu leur monde Il est mordeur C'est un malinois mordeur Il a 3 ans Il a pas l'air en plus Donc celui-ci, ça serait notre coup de coeur Mais il est pas l'adoption C'est un mâle de 4 ans Mais malheureusement, il est pas l'adoption Il est vraiment très mignon Il est bien Et aloé Un an Comment ça, un an, ils sont là C'est horrible Lui, il s'appelle Jango Et c'est un berger allemand Il est tout petit, lui Oh, les petits bisous Bonjour, t'as-tu ? Bonjour On dirait que Zana, mais en noir Et on a pas plus d'avant Oh, les bébés, les bouillons Ces petites bouilles là Ils sont trop chauds Donc T'inquiète, on les touche pas Promis 4 ans, 8 jours 8 jours, ils ont 8 jours Donc c'est des bordeurs Croisés Les bébés Là, il y a plein de petits chiots Ils sont tous disponibles à l'adoption Je t'aime bien le rappeler Si il y en a qui s'intéressent Se renseigner au bureau Voilà Ça me fait trop peine En fait, je sais qu'il y a moins de risques Que les petits chiots Ils trouvent personne Tu vois Parce que généralement, les gens veulent des chiots Plutôt que des chiens Mais oh non, mais regarde ça, des chiots 13 ans Les gars, 13 ans, Elliot Ça n'est pas Elliot Bonjour Non, c'est une chaîne à ressembler à ça Ça fait que 2 jours qu'il est là Il a été abandonné C'est Elliot Il a été abandonné très récemment Peut-être sûrement par sa famille Ah oui, le truc métalinaire Dans l'espace Bref, on vous montre là Parce que là, vous n'allez pas voir Papa Papa Bonjour T'inquiète, moi C'est un bébé T'inquiète, moi bébé C'est mon chien, Charles Viens C'est mon coup de coeur, lui Gyps Bonjour Gyps Bonjour, mon boy Bichette Bon, voilà la réalité des choses Je suis victime du délit du sale gueule Pourtant, je suis un chien d'une grande gentillesse Qui ne demande qu'à être aimé Et aimé en retour Wilson C'est un American staff Qui a 6 ans Non, Bichou T'es trop chou T'es trop mignon Oh, c'est plutôt mignon Que d'émotion Coucou, toi On a trop de peine, vraiment Coucou, coucou Il est assez piquetant Ouais Coucou, coucou T'es gentil, hein Il est gentil Il fait attention Là, on a Shadow Un an Dans un box C'est... Franchement, c'est... J'ai même pas les mots, en fait Comment tu peux te retrouver ici, un an ? Il pleut Bichette, viens, Shadow Shadow C'est un mal C'est un mal Il a l'air méfiant, en vrai Ouais Avec sa petite bouille Il a fait craquer Mara Et ses petits pleurs Écoutez-le Vraiment, il a vraiment touché Mara Il a dû partir du box Parce que... Ah oui, t'es trop mignon Toi, tu fais craquer tout le monde Hein ? Avec ta petite tête Toi, si, t'es mignon Quoi ? Il m'a redit un peu Oh, j'ai l'habitude avec Zé On va aller... On va aller, je pense, passer au chat Ça, mon cœur ? T'es vraiment trop mignon Donc le chat, c'est là Ce qui est super dur, c'est de voir des chiens qui pourraient très bien être dans des jardins en train de courir Et il y en a qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres Il y en a qui pleure et tout Et vraiment, je trouve ça terrible Genre, c'est pas leur place Il y en a, ils sont là, ils ont genre 3 mois, 6 mois, 1 an Et il y en a, ils sont là depuis des années C'est hyper dur, vraiment Oulala ! Tu dis plus rien, chouchou ? Regarde, non ? Tu dis plus rien ? Aller dans leurs yeux Comment ils sont... C'est la détresse quoi Oulala, ça Oulala, quand on arrivait, il était tout tarnieux, tout ça, il nous grognait dessus Oulala, maintenant, il nous aime bien Oulala, oui, chouchou, nous aussi on t'aime bien Oulala, c'est vrai qu'il est triste Oulala, en fait, je pense que peut-être s'il essaie de... D'attirer l'attention de toi C'est ça, exactement, ouais Parce que c'est le seul moyen de le voir, hein Pas comme beaucoup de chiens, en fait Sinon, il nous se traite dessus, tu vois, en arrivant Comme beaucoup de chiens Mais c'est le seul moyen de se faire remarquer, quoi Il est trop mignon, tout petit, trop mignon Pourtant, de base, on n'est pas trop petit chien, nous, les gars Ouais, c'est vrai Il me fait penser un peu à Pico Ouais Toi, tu passes du rire au play rapidement, toi Ouais Chio est chien adulte dans ce bâtiment C'est un caniche, il a 4 ans Il n'est pas l'adoption Il a l'air joueur Tako, Tako est un jeune chien Qui a vécu dans des conditions de favorables Très joueur social, intelligent et plein d'énergie T'es créé Tako m'en profite, il regarde cependant Quelque chose auquel elles sont passées Manque d'éducation, gestion des émotions Tako peut penser fort dans des situations de frustration Ou par excitation, même s'il fait des progrès encourageants Qui est associable avec ses congénères Un chien bien équilibré Au sein de son ouvrier serait un plus Tako est actif Il a besoin pour son bien-être De ses dépensées physiquement Et actuellement chaque jour Tako est apprécié auprès des personnes adultes Qui est sans bien les chiens Disponible et patiente Jardin bienvenu Éducation adaptée Auprès d'un éducateur compétent Vivement conseillé Tako Elle Avec sa petite balle Trop mignon lui aussi Une bonne nouvelle Une très bonne nouvelle Oh oui Je vais en partir Il a 10 mois Il a 10 mois Il a 10 mois Elle va craquer Elle va craquer Et c'est un beagle On dirait un Jack Russell Elle va craquer Je pense que tu n'avances pas plus Parce que tu vas craquer T'as peur de quoi T'as peur de quoi T'as peur du chouchou T'as peur du chouchou coucou 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 ça va on dirait un coton de chulière on dirait celui de la june 5 mois c'est beau là on vient de rentrer dans le box à chat mais on a pas le droit de les toucher c'est rare de voir des chats tout blanc comme ça petite tête bonjour bah oui mais faut pas te toucher sinon je t'aurais gratouillé mais gratouillé tu t'en souviendrais toute ta vie la vraie comment ils sont faits les box pour chat en sachant qu'il y en a d'autres à l'entrée qui sont à l'air libre en fait alors je sais pas pourquoi ils sont séparés il y en a qui sont dans des box parce qu'il y en a qui s'entendent pas je sais pas il y en a qui ont 4 mois, il y en a qui ont 10 mois il y en a qui ont 1 an 3 ans, 3 ans, 9 ans 8 ans donc la pièce est chauffée juste au cas où la pièce est chauffée super bon le tout blanc oh oui c'est impressionné qu'ils ont juste je sais pas mais en tout cas là ils sont bien ils sont isolés, il fait chaud là il y a carrément un bâtiment donc de vétérinaire qui est directement dans les SPA directement donc ça c'est top ouais et là c'est un bâtiment ici pour les petits animaux domestiques du coup on va aller faire un tour aussi ici si je me rappelle bien il y a 3 ans c'est très rassurant parce que tous ces boxes là ils étaient remplis donc celui-ci et celui-là donc ça fait quand même un paquet de box et là ils sont tous vides donc ça veut dire il y a quand même soit des chiens qui ont été plus adoptés soit moins d'abandon en fait les petits lapins et là-bas les trois petits chats qui sont des bisous là je m'en ai dit moi ces petites bouilles là les bébés là il y a la maman qui est pas contente elle est là-bas voilà un petit peu comment ça se présente donc là il y a l'entrée avec donc l'accueil, les parcs ils appellent ça une chèvrerie en fait et là il y a tous les, comment on appelle ça, les blocs vous n'avez pas vu d'oiseaux et là il y en a une maille, regarde moi ça on adore les oiseaux nous aussi je pense qu'il y a des espaces donc pour sortir avec les chiens je pense qu'ici nos chers retraités ne sont pas adoptables pour des raisons de santé, caractère ou propriétaires hospitalisés les chats qui se font garder ici parce que tu vois ils disent qu'ils les gardent les pensionnaires quoi ouais voilà exactement on a encore un autre bâtiment pour chats qu'on a pas vu on s'était pas arrêté donc on va y aller c'est bien des espaces de jeux pour les chiens ça ça c'est sûr et certain c'est des espaces de jeux pour les chiens tout ici tout là on a un regard de panthère c'est un truc de haut bon et ce qui est bien quand même c'est que la plupart sont réservés ici ici là-bas ici j'aimerais bien te toucher mais j'ai pas le droit donc je te touche pas je te fais des caresses de loin ça fait bien le marché de Noël il y a une chèvre au riz aussi il y a deux coques ouais mais ils sont pas tout le temps là il y a un qui s'appelle Michael Jackson un Michael hein Jackson bon là on vient de sortir que d'émotion on a pas pu tout filmer parce qu'on est resté presque deux heures plus de deux heures je pense donc voilà voilà c'était une vidéo remplie d'émotions j'espère qu'elle vous aura touché à votre niveau c'est ce que je disais c'est que t'en as forcément qui ont pas forcément envie d'adopter ou qui ont déjà des chiens comme nous et c'est toujours bien de penser quand même à eux d'aller leur faire des câlins d'aller leur faire des caresses d'aller leur donner de l'attention ou même d'aller ou même faire des dons tout court sachant que là il y a le marché de Noël à ce refuge là du coup qui est du 18 au 20 novembre il y a des gens qui sont proches de Lyon etc etc c'est vraiment toujours bien de venir parce que même si c'est de l'émotion même si c'est dur mais t'es encore des larmes là ah ouais non j'ai bu ah t'as bu ok c'est quoi cette larme même si c'est dur et tout on ressort de là tu vois ça fait du bien non pourquoi moi ça me bouleverse ça remplit le coeur c'est sympa moi ça me fait trop de peine en tout cas nous on a kiffé j'espère que vous avez kiffé le retour de ce genre de vidéos parce que bah je pense que on va vous en faire plusieurs on va essayer vraiment de faire le tour des refuges je pense que pour ce qui est du bâtard à Noël un marché de Noël spécial SPA spécial refuge pour chez un chat tout ça je pense qu'on va en faire en vrai je pense que ce serait intéressant pour vous peut-être pas celui-là j'en sais rien parce que là on est déjà allé parce que là on est déjà allé mais on aimerait bien en faire d'autres aussi de refuge donc peut-être qu'on fera des marchés de Noël si ça peut vous intéresser dites-nous dans les commentaires en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que bah il y a un des chiens qui vous ont plu ou même tous les chiens parce que nous c'est tous les chiens au final c'est quand même plutôt rassurant parce qu'il y avait que une portée de chiot ouais donc sur tout le refuge il y avait une portée de chiot il y avait environ à peu près 80 chiens je dirais 70 chiens ouais en sachant qu'il y a 3 ans quand on a été adopté Xena il y avait plus de 150 chiens donc plus du double je sais pas si vous imaginez donc est-ce que c'est que les gens ont plus adopté est-ce que c'est que les gens ont moins abandonné peut-être on sait pas trop bon en tout cas bah forcément ça fait toujours plaisir parce qu'il y avait pas de chèvre déjà il y avait en fait ça avait très peu d'animaux il y avait un oiseau ouais quelques lapins quelques lapins il y avait quoi 3 ou 4 lapins après il y avait beaucoup de chars par contre ouais mais c'était pas tous adoptés c'est vrai et il y avait environ 70-80 chiens merci d'avoir regardé cette vidéo on se dit à la prochaine pour une prochaine